L'année 2019 a marqué un tournant dans la lutte de la République démocratique du Congo pour la paix. Le pays était aux prises avec des conflits armés, une violence généralisée et une grave crise humanitaire. La mission de maintien de la paix des Nations Unies en place, la MONUSCO, s'est retrouvée débordée. Il a été décidé de renforcer les capacités de la MONUSCO, lui permettant de protéger plus efficacement les civils et de soutenir le processus de paix. Le déploiement de troupes hautement qualifiées du Kenya et du Népal, reconnues pour leur professionnalisme, témoigne de cet engagement. Leur arrivée a marqué une étape importante dans le renforcement de la capacité de la MONUSCO à relever les défis multiformes auxquels la RDC est confrontée. Reconnaissant le besoin urgent de renfort, le Kenya et le Népal se sont portés de l'avant, démontrant leur engagement envers la paix et la sécurité internationale. Le déploiement des troupes kenyanes et népalaises en RDC a débuté en 2020, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de la MONUSCO. Ces troupes, hautement entraînées et équipées, ont apporté avec elles une riche expérience acquise lors de précédentes missions de maintien de la paix. L'intégration de ces nouveaux contingents au sein de la MONUSCO s'est déroulée sans heure, témoignant du haut niveau de professionnalisme et de coopération qui caractérisent les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le déploiement de deux forces de réaction rapide, la QRF-3 et la QRF-4, a été au cœur du renforcement stratégique de la MONUSCO. La QRF-3, composée principalement de troupes kenyanes, était stratégiquement basée dans l'est de la RDC, une région en proie aux groupes armés et à la violence intercommunautaire. La QRF-4, avec un contingent central de troupes népalaises, a été déployée dans le sud-est du pays, une zone aux prises avec ses propres défis de sécurité. Ces QRF, dotés d'armes et de technologies de pointe, sont devenues un symbole visible de la capacité renforcée de la MONUSCO à protéger les civils et à dissuader la violence. Le déploiement de troupes kenyanes et népalaises en RDC a favorisé un partenariat militaire dynamique entre les trois nations. Cette collaboration s'est étendue au-delà du champ de bataille, englobant la formation, le partage de renseignements et la planification conjointe des opérations. Les officiers kenyans et népalais ont travaillé en étroite collaboration avec leurs homologues congolais, partageant leur expertise en matière de maintien de la paix et de lutte contre l'insurrection. Des exercices d'entraînement conjoints ont permis d'améliorer l'interopérabilité et de favoriser un esprit de camaraderie entre les troupes, renforçant ainsi les liens de confiance et de respect mutuel essentiels à l'efficacité du maintien de la paix. Le renforcement stratégique de la MONUSCO, en particulier le déploiement de troupes kenyans et népalaises, a eu un impact significatif et positif sur la sécurité régionale. La force de maintien de la paix renforcée a eu un effet dissuasif sur les groupes armés, contribuant à une réduction de la violence et à la création d'un environnement plus sûr pour l'aide humanitaire. La présence de la MONUSCO, renforcée par les contingents kenyans et népalais, a également favorisé un sentiment de stabilité qui s'est étendu au-delà des frontières de la RDC. Le succès de la mission de la MONUSCO a souligné l'importance d'une approche multilatérale pour relever les défis de sécurité mondiaux. Alors que la RDC poursuit son chemin vers une paix et une stabilité durable, l'engagement de la communauté internationale reste indéfectible. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO et la présence continue de troupes de maintien de la paix, y compris celles du Kenya et du Népal, témoignent de cet engagement durable. L'accent est désormais mis sur le renforcement des propres forces de sécurité de la RDC, afin de leur permettre d'assumer pleinement la responsabilité de la protection de leurs citoyens. Avec le soutien continu de la communauté internationale et l'engagement indéfectible de nations comme le Kenya et le Népal, le rêve d'une RDC pacifique et prospère deviendra un jour.